Virginie Brunel, c'est le nom qui m'a donné envie de me commettre comme programmatrice auprès de vous, public de la série Maestria. C'est le nom qui circule en ce moment dans le milieu de la danse contemporaine québécoise. C'est une jeune chorégraphe extrêmement talentueuse qui nous a donné envie à l'ASPEC de vous présenter un spectacle de danse supplémentaire pour vous faire découvrir et surtout vous faire aimer cette magnifique discipline. Nous vous présenterons sa troisième œuvre, Le complexe des genres. C'est une proposition pour six danseurs que j'ai avant tout trouvée intelligente, accessible et surtout rafraîchissante. Le spectacle débute avec le grand Requiem de Mozart. D'ailleurs, c'est vraiment splendide ce qu'elle en a fait. Et ça se poursuit avec Schubert, Chopin et Philippe Glasse. L'influence du classique se fait aussi ressentir au niveau de la danse. En fait, on voit l'influence de la danse classique avec les femmes qui sont sur pointe, en tutu au début du spectacle. Et il y a beaucoup de portées par les hommes, des portées qui sont absolument magnifiques et très acrobatiques. C'est très rythmique, très dansé et très athlétique. Virgin Brunel arrive à créer sur scène des images qui sont fortes et qui sont symboliques. C'est une danse qui est hyper évocatrice. Ses pièces sont très narratives, sont très théâtrales. Et je dirais même avec une pointe d'humour. Le sujet du spectacle, en fait, c'est l'accueil de l'identité à travers les relations de couple, les difficultés de communiquer, la recherche du bonheur, l'estime de soi. Il y a dans la danse de Virginie Brunel des corps qui s'entrechoquent, qui volent, qui sont lancés dans les airs. Sa danse, c'est une décharge d'énergie qui traverse les danseurs. Et c'est vraiment dans cette dose d'énergie que s'installe peu à peu une fatigue physique qui tranquillement se transforme en fatigue émotive. Et c'est ça qui dévoile tout le propos de son spectacle au fur et à mesure que les danseurs se dévoilent à nous dans toute leur vulnérabilité. Moi, personnellement, je suis sortie de ce spectacle-là complètement ébranlé. Vraiment, je me suis dit, après tant de débats sur l'égalité des sexes, mais qu'est-ce que ce spectacle-là veut me dire? Est-ce qu'il glorifie la femme forte et dirigeante dans un propos très féministe? Ou bien, elle veut glorifier la femme pleinement assumée dans sa fragilité et sa vulnérabilité? En fait, je ne pense pas que la chorégraphe ait souhaité nous donner une réponse claire. Et peu importe. Parce que je pense que la puissance de cette proposition repose sur la réflexion qu'elle soulève.